et bien yo les gens c'est l'équipe des peux j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo je sais pas comment on va appeler ça un tuto ou d'importe présentation comme vous appelez le comme vous voulez donc aujourd'hui on va se retrouver pour présenter l'aspirit box comme je vous l'avais fait avec le k2 donc je vais vous le faire aussi pour l'aspirit box bon j'ai pris l'aspirit box bah on va dire une des plus connues déjà on va dire aussi une sa spirit box la plus la plus utilisée aussi parce que elle est toute simple c'est celle qu'on trouve le plus donc du coup alors je me suis dit pourquoi pas enfin je pense que dans le paranormal tout ça il y a beaucoup tout le monde connaît ce genre d'objets mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite présentation quand même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est puis pour ceux qui aimeraient bien savoir à quoi ça sert tout ça donc voilà je me suis dit pourquoi pas vous faire un genre de petit tuto donc pour ce tuto là je vais pas l'allumer parce que ça fait énormément de bruit je suis dans ma maison tout ça voilà quoi donc je vais pas vous l'allumer mais je vais essayer de vous expliquer au mieux comment s'en servir donc pour commencer c'est déjà tout simple là vous avez le bouton on off machin bon je vais tout pour tout vous expliquer bah franchement comment vous dire ça bah ça marche un peu comme un post radio parce que c'est presque la même chose donc c'est pareil qu'une radio donc pour ceux qui savent se servir d'une radio bah ça sera un peu compliqué à régler donc ouais comme vous avez les boutons on off vous avez aussi pour capter c'est à dire pour essayer de trouver quelque chose pour capter au mieux les fréquences vous avez la petite antenne voilà c'est à peu près une dizaine une quinzaine de centimètres voilà vous avez une lampe torche qui franchement ce qui est cool comme ça si vous êtes dans le noir ou un truc comme ça vous avez une petite lampe torche je vais déjà vous expliquer tous les tous les trucs le plus simple après on passera on passera au reste donc là vous avez un trépied pour le poser ça aussi qui est très pratique si genre vous avez un truc à hauteur genre si dans un noir ou un truc comme ça il reste limitable ou quelque chose comme ça au moins vous avez juste à poser avec le trépied au lieu de le poser à plat avec le trépied comme ça vous avez juste à comme ça vous voyez très bien que vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et à le régler tranquillement ensuite vous avez vous avez un petit une petite vis pour pouvoir visser un trépied ça ce qui est franchement ce qui est très cool si vous avez un trépied franchement ça ça peut être pas mal vous avez juste à visser votre trépied comme ça il tiendra à hauteur donc ce qui est mieux que ce petit trépied là puisque avec ce trépied là il faut que vous ayez une chose comme une table ou quelque chose comme ça pour l'avoir en face de vous que là vous avez vous pouvez prendre un trépied de n'importe quelle hauteur voilà par contre il faut que ça faut que ça aille avec la vis mais vous pouvez prendre un trépied de n'importe quelle hauteur pour pouvoir vous le régler comme bien sûr comme vous voulez donc ensuite là vous avez pour mettre les piles donc voilà toutes les petites fonctions qu'il y a dessus donc maintenant on va pas déjà oublié donc là vous avez pour mettre des écouteurs et ce qui est enceinte les enceintes c'est à dire des enceintes qui se branchent puisque le bluetooth sur celui-là ça ne marche pas donc vous pouvez brancher une enceinte et bien sûr des écouteurs ensuite vous avez le bouton pour pour muter ce qui est pas mal pour poser les questions parce que avec la spirit box quand elle est en route pour poser les questions c'est un peu compliqué puisque vu le bruit que ça fait donc vous pouvez muter 30 secondes le temps de poser la question ensuite pour appuyer sur ce bouton pour le remettre en route ensuite elle s'appelle la spirit box sb1 il en existe je sais pas combien il en existe et il en existe franchement il en existe pas mal vous avez la sb7 que moi je suis bien tenté pour l'apprendre parce que la sb7 c'est la même chose sauf que là vous avez un genre d'écran en dessous et puis c'est marqué par exemple si ça dit je sais pas si par exemple l'esprit dit merci ou quelque chose comme ça ça sera marqué merci là en dessous sur un écran donc voilà c'est une petite chose que je voudrais bien qui peut être vraiment pas mal pour améliorer les vidéos comme ça je vais vous montrer directement la caméra ce que ce que le mot parce que l'esprit a dit vous voyez moi on voit là on va revenir sur la sb11 après comme je voulais dit il en existe il en existe je sais pas combien après c'est à vous de choisir à laquelle vous ira mieux puis laquelle ouais laquelle vous trouverez le plus facile machin parce à vous de voir après laquelle vous voulez donc nous on a pris la sb11 donc la sb11 comme je vous le disais c'est très facile d'utilisation puis franchement marche très bien comme l'objet il est vraiment cool d'ailleurs je vous conseille pour les débutants puis même pour ceux qui sont expérimentés qui voudraient on va dire changer le matériau ou quelque chose comme ça je vous conseille cordon ensuite je vais vous le mettre profil parce qu'on ne voit pas entièrement vidéo donc vous avez le bouton pour les volumes pour augmenter baisser le son puisque ça fait énormément de pluie de la spirit box donc vous avez pour augmenter et pour baisser ensuite comme cet objet on va dire il est assez énorme ils ont mis deux fréquences de radio c'est à dire vous avez une chaîne radio et vous avez la deuxième qui est juste là donc vous pouvez on va dire mettre plusieurs fréquences d'un coup donc ça ça peut être pas mal parce que si sur une fréquence vous arrivez pas capter d'esprit machin ça se peut qu'avec la deuxième vous arriverez plus facilement à capter des esprits parce qu'il ya des fréquences qui sont comment expliquer qui sont plus sensibles que d'autres donc ça c'est vraiment cool d'avoir plusieurs plusieurs chaînes sur une spirit box ensuite je connais franchement pour vous dire je connais pas vraiment tout sur la spirit parce que habituellement c'est lucas qui s'en sert moi je pense pas beaucoup servi même presque jamais ensuite vous avez la température alors normalement bien sûr si vous l'allumez vous aurez des ampoules qui vont s'éclairer à l'intérieur après à vous de régler la température comme comme vous le désirez ensuite comme ben là vous avez la rapidité pardon excusez moi vous avez la rapidité de des fréquences c'est à dire par exemple si vous voulez les fréquences à dire des basses fréquences ça va faire ça va faire des petits après plus vous allez augmenter plus ça va des chis plus en plus fort comme ça donc moi un petit conseil parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on l'augmente presque souvent à fond comme ça vous entendrez mieux les mots les voix parce que si vous mettez à basse les voix vous allez moins les entendre tandis que si vous les mettez à fond vous allez plus les entendre et pareil petit conseil mettez toujours le volume à fond ensuite qu'est ce que j'ai de traboutir après ça c'est pour on va dire trouver les radios trouver ouais trouver les chaînes tout ça les radios machin sachez pas du couteau à quoi ça sert ensuite ben pour la deuxième c'est c'est la même chose donc je vais pas vous réexpliquer un a après que genre ben là comme je disais vous avez la lumière machin l'appareil pour rechercher les antennes les radios tout ça les fréquences donc franchement la sb 11 un bon petit objet pour ceux qui sait vraiment bien s'en servir vous avez moyen de faire une bonne chasse aux fantômes aux esprits tout ça je vous conseille aussi avec une spirit box et toujours prendre une enceinte parce que des fois quand ça comme nous enfin qu'on fait des enquêtes une nuit pendant une nuit quand vous avez la spirit box allumé plus de la moitié de la nuit franchement au bout d'un moment vous entendez plus rien donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une enceinte comme ça vous entendrez mieux les voix tout ça parce qu'au bout d'un moment je vous le dis franchement au bout d'un moment quoi après plus d'une heure de spirit box allumé sans l'avoir éteint même enfin je vous le dis vous allez vous vous allez plus entendre parce que parce que ça vous a tellement cassé les oreilles que vous n'allez plus les entendre donc je vous conseille c'est une petite petite enceinte puis pourquoi pas pour ceux qui le veulent on va dire pour ceux qui veulent se casser j'ai jamais essayé avec les écouteurs mais pour ceux qui veulent se casser les oreilles et puis qui veulent très bien entendre aussi les voix tout ça vous conseille aussi des écouteurs après va prenez pas n'importe qui lesquels prenez pas n'importe quel écouteurs moi je vous le dis essayez prendre au moins un bon un bon casque comme ça vous entendre avec un très bon casque vous entendrez mieux les voix qu'est ce que j'ai à vous dire d'autre je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire la lampe je crois qu'elle est clair rouge c'est une petite langue elle éclaire pas beaucoup mais c'est une bonne petite langue quand même ensuite la spirit box elle fait à peu près une dizaine de centimètres de long dix ou quinze par là enfin entre 10 et 15 ensuite de largeur elle doit en faire je sais pas 8 8 et 8 centimètres par là d'épaisseur elle en fait vraiment pas mal elle doit faire au moins 4 4 centimètres d'épaisseur donc ça reste un beau petit objet quand même ensuite bah vous avez la boîte la boîte c'est qu'elle a rangé dedans je vous montre à l'intérieur vous avez une boîte avec des mousse vous enlevez la première mousse et puis vous avez alors vous avez pour mettre les piles ou des choses comme ça les écouteurs machin bah les écouteurs ils sont pas avec vous avez rien avec donc il faudra racheter à côté les écouteurs vous avez un compartiment bah pour mettre la spirit box comme ça quand vous partez faire des surveilles faire des explorations et tout c'est mieux de transporter dans la boîte au moins il peut pas prendre de chocs regarde il peut pas bouger ensuite avec la mousse il pourra pas prendre de chocs parce que la mousse ça protège ça va bien protéger au cas où s'il tombe puis vous avez encore même la mousse pour remettre dessus donc là puis vu comme il se ferme si ça tombe je peux vous dire que ça risque rien parce que c'est très bien protégé ensuite bah ça sera toujours anglais les inscriptions tout ça ça sera toujours anglais ça c'est du matériel fabriqué en amérique donc tous les trucs comme ça ça sera tout anglais vous ne trouverez jamais en français et comme je vous le disais celle-là de spirit box je vous la conseille vraiment pour débutants même pro mais plus c'est débutant parce que c'est plus facile de servir de la sb 11 que les autres après peut-être qu'il y en a qui vont me dire non moi j'en ai par exemple la sb 9 c'est super facile machin après moi je connais pas je connais pas vraiment toutes les spirit box à leurs fonctionnalités tout ça mais franchement celle-là j'y kiffe pas mal puis à nous pour pour les enquêtes qu'on s'en sert franchement elle va très bien d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo la vidéo du cimetière on s'en est servi pratiquement pour toute l'enquête bon après on a eu des des moments de vidéos qui ne sont pas justement dans la vidéo qui sont sortis ou là vraiment on a pu enregistrer des voix avec la spirit box on n'a pas pu vous les mettre en vidéo parce que ben on a perdu on a perdu des morceaux de vidéo c'est d'ailleurs pour ça que il n'a pas eu d'intro dans cette vidéo tout ça on s'en excuse bien sûr et puis pour la prochaine vidéo bah ça sera corrigé mais avec ce spirit box franchement ouais dans cette enquête du cimetière on a capté des voix mais c'était c'était ouf ça nous répondait puis on entendait la voix vraiment nette puis je pense qu'avec toutes les spirit box on entend pas la voix aussi nette que celle-là après on s'en est servi ouais dans d'autres enquêtes on a déjà entendu des voix tout ça franchement je trouve que ça marche super bien puis c'est une très grosse portée franchement si vous mettez la fréquence à fond puis tout le reste à fond vous allez vous allez capter vraiment loin c'est pour ça que d'ailleurs elle est même très bien ce spirit box c'est parce que vous allez capter vous allez capter les voix vraiment loin c'est pour ça que nous on a pu avoir des voix tout ça c'est parce qu'on arrive avec cette spirit box c'est parce qu'on arrive va capter des fréquences de loin et des voix de loin donc franchement c'est ce qui est très cool aussi parce que toutes les spirit box n'ont pas une aussi grosse portée que celle-là donc voilà un petit bijou que je conseille bien sûr ça n'est pas une queue donc voilà je me suis dit j'ai fait j'ai vu que le cadeau je me suis dit pourquoi pas leur faire la spirit box comme ça pour du matériel pour ceux qui débutent tout ça comme ça au moins ils auront une petite idée de quoi servent les objets voilà ensuite si vous voulez d'autres vidéos comme celle ci c'est à dire sur d'autres matériels ou je sais pas une vidéo sur le matériel que nous on sert justement pour les urbex et les paranormales n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ensuite si vous avez des trucs à rajouter ou si vous voulez un deuxième épisode où je vous l'allume vraiment puisque je vous fais vraiment la démonstration bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires autrement si vous avez des questions des trucs comme ça dites le dans les commentaires et bah n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu ça ferait extrêmement plaisir mettez la petite clochette pour être averti parce que comme je vous l'avais dit là on va être cette année là on va être vraiment vraiment à fond sur la chaîne donc pose un maximum de questions tout ça bon allez c'était l'équipe de peu ciao tout le monde